Les maîtres du mystère Parmi les chefs-d'oeuvre de la littérature policière, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir « Les brebis tondues », pièce radiophonique de Michel Averlan d'après le roman de Geneviève Mansuron, avec Marguerite Cassan dans le rôle de Palmyre et, par ordre d'entrée en onde, Lisette Lemaire, Hélène Vieudonnet, Jean-Claude Michel, Pierre Leproux, Jean Ozen, Yvonne Klesch, Martine Ferrière, Nelly Delmas, Marcel Boziucuy. Chronique de Germaine Beaumont et Roger Réjean, bruitage Jean Bériac, prise de son Francis Granal et Joseph Rémio, assistante Marie-Denise Banda, réalisation Pierre Billard. Alors, vraiment, Madame Palmyre, vous voyez de l'amour dans ma main ? Mais naturellement. Tenez, regardez cette étoile-là, sur votre ligne de cœur. Oui, oui, oui. Eh bien, c'est l'annonce d'un grand amour qui commence. Oh, oui, mais... Alors, l'obstacle, Madame Palmyre, tout à l'heure, vous... vous m'avez parlé d'un obstacle. Hélas, oui, mon petit. Un sérieux obstacle menace effectivement cet amour. Pour un obstacle dont je ne discerne pas encore clairement la nature, mais qui est grave, car il vient de Saturne. De Saturne ? Oui, regardez attentivement cette fourche, cette fourche-là qui part de votre monde de Saturne et qui vient couper la ligne de cœur. Oui. Eh bien, c'est l'obstacle. Mais vous ne croyez pas que ce serait mon mari, cette fourche ? Oh, je suis désolée. Je ne vois rien de plus aujourd'hui. Oh, non, vous n'êtes pas gentille, Madame Palmyre. Vous me mettez dans tous mes étapes. Vous ne voulez rien me dire, non ? Ah, mon amie Janine, vous l'avez fait, les tarots, puis... Je pourrais évidemment consulter les tarots à votre sujet. Seulement le grand jeu vous coûterait dix mille francs. Oh, ça, s'il s'agit d'une question importante, l'argent ne compte pas. Oui, bien sûr. Non, pourtant, il est inutile que je vous fasse les cartes aujourd'hui. Oh, mais pourquoi ? Oh, Madame Palmyre, je vous en prie. Vous êtes sous l'influence de Saturne. Je perdrai mon temps et vous, votre argent. Oh, bon. Mais alors, je peux revenir demain ? Il n'en est pas question. Je vous inscris pour lundi prochain à la même heure. Nous verrons bien. Oh, il faut que j'attende huit jours. Oh, ce n'est pas possible, Madame Palmyre. Qu'est-ce que je vais devenir pendant tout ce temps-là ? Je vois bien une chose que vous pourriez essayer. Ah. Oh, naturellement, je ne garantis rien, n'est-ce pas ? Mais si vous possédiez des grenades, vous pourriez en porter sur vous. Des grenades, ce sont des pierres rouges ? Oui, rouges. Ah, non. Non, ça, je n'en ai pas. Ah, alors ? Oh, ben, je peux essayer d'en acheter. Oh, si vous en avez les moyens, ce serait parfait. Ah, bon. C'est une pierre qui préserve de l'influence de Saturne. Ah, bon, bon. Oh, ben, l'antiquaire d'en face. Vous savez, celui qui met toujours des vieux bijoux en vitrine, il en a peut-être. Oh, ce serait une chance pour vous, mon petit. Ah, oui. Oui. Rose ! Rose ! Oui ? Montrez la sortie à madame. Alors, au revoir, madame. À lundi. Au revoir, mon petit. Par ici, madame. Un amour, un obstacle, tu n'es pas très brillante aujourd'hui, ma belle-mère. Tu écoutes aux portes ? Oh, naturellement. Mais je sais ce que tu as, tu couves une grippe. Oh, mon frère. Si, si, je sais ce que je dis, je vais te faire un grog. Oh, non, Rose, merci, je n'ai pas la grippe. Ben, alors, tu as le cafard. Je vais te préparer une torte de thé. Non, Rose. Mais tu m'inquiètes, toi. Ouf, pourtant, les affaires marchent. Cette petite idiote qui veut tromper son mari s'est précipitée en fâche chez Salon, alors qu'il est en train de lui acheter des kilos de grenats. Ça va encore te faire une jolie commission à toucher. Oui. Ah, les grenats. Ça me rappelle mon jeune temps. C'était en 1911 et je faisais mon tour de chien au casino de Toulon. J'étais avec un prince russe à l'époque. Il était riche à million et beau. Oh, d'une beauté à vous couper le souffle. Eh bien, figure-toi qu'il m'avait fait envoyer une parure de grenats. Tu voudras probablement jamais me croire, mais... Palmyre, tu n'as pas écouté un mot de mon histoire. Oh, excuse-moi, Rose. Tu ne veux pas en dire ce qui te tourmente ? Non, ma pauvre Rose. Comme tu voudras. C'est au sujet d'une de tes clientes. Oui. Une que je connais ? Non, je ne crois pas. Mais de toute manière, tu ne peux rien pour moi. À vrai dire, il n'y a que mon ami Chagnac qui pourrait m'aider. Maurice Chagnac, le journaliste ? Eh bien, appelle-le. Oh non, c'est bizarre, je... Je n'ose pas. Oh, et puis c'est trop bête de s'en faire comme ça. Tiens, passe-moi le téléphone. Maurice, voulez-vous encore un peu de café ? Non, non, merci, Manon. Je me réserve pour votre mare. Il réchaufferait un mort. Où diable le dénichez-vous ? J'en rapporte de province chaque fois que je vais rendre visite à ma famille. Oh, mais j'ai dit quelque chose de drôle ? Non, non. Je ris parce qu'il est tordant de regarder évoluer Manou Métrier, ce monstre de bonne éducation et de respectabilité bourgeoise, et de penser que cette même Manou se transforme tous les matins en Madame Palmyre. Ah oui, moi aussi, ce contraste m'amuse. Madame Palmyre. Madame Palmyre, la fameuse cartomantienne de la rue de Douai, avec son turban, son teint de gitane et ses boucles d'oreilles. Mais pourquoi diable avez-vous choisi ce métier ? Oh, pour un tas de raisons. Parce que j'avais le cafard après la mort de mon mari. Parce que j'étouffe dans mon milieu. Parce que lire dans les mains, faire les cartes et fourrer mon nez dans du bar de café, me rapporte beaucoup d'argent. Oui, évidemment. Mais qu'en pense votre entourage ? Oh Dieu merci, personne n'est au courant. Tout le monde croit que je travaille dans un vague bureau. C'est amusant, non ? Tordant. Mais j'ai dit quelque chose qui vous a déplu, Maurice. Non, 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 pas le moins du monde, pas le mire de mon cœur. Seulement, j'attends que vous m'expliquiez pourquoi vous m'avez invité à dîner ce soir. Mais, je ne sais pas. Non, 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 mais nous, pour une histoire. Nous sommes d'assez vieux amis pour pouvoir nous permettre d'être francs. Il y a plus de six mois que je n'ai pas une nouvelle de vous. Or ce soir, vous me téléphonez, vous m'invitez à dîner sur l'heure, j'en conclue que vous avez besoin de moi. J'arrive et vous jouez les femmes du monde, alors ça m'agace. Et je vous répète qu'attendez-vous de moi. Je voudrais que vous m'accompagniez à la morgue. Vous plaisantez ? Pas le moins du monde. Et surtout, ne me prêtez pas des vices que je n'ai pas, mais des faux suffisent, non. Non, ce n'est pas une curiosité morbide qui me pousse. C'est la lecture d'un fait divers paru dans votre journal ce matin. Lequel ? La suicidée du pont de Crécy. Ah, ce machin-là, aucun sex-appel dans cette histoire. Une femme d'une cinquantaine d'années qu'on a repêchée dans la marne, elle était là, habillée comme n'importe qui, non ? En fait, une cicatrice en croissant sur la joue droite et portait un collier de corail. Ah, bravo. Et en quoi cette femme-là vous intéresse ? Je pense que c'est une de mes clientes. Qu'est-ce qui vous fait croire ça ? La cicatrice. Et la photo du collier qui figurait à côté de votre papier. Votre cliente portait ce bijou quand elle est venue vous voir ? Ah non. Ben, alors je ne comprends pas. Je veux dire que... Oh, et puis au point où j'en suis, autant tout vous raconter. Voilà, j'ai un arrangement avec un voisin, René Salon, qui est antiquaire. Il a toujours en devanture des bijoux anciens. Vous n'ignorez pas que certaines pierres sont considérées comme des portes-bonheurs, alors je les recommande à mes clientes. Et neuf fois sur dix, elles se précipitent chez Salon en sortant de chez moi. Et vous touchez une commission ? Oui. Oh, c'est énorme. Mais comment pouvez-vous vous rappeler que cette femme avait acheté un collier de corail chez votre antiquaire ? Mais parce que je tiens des fiches sur mes clientes. Des fiches ? Mais naturellement, Maurice. À quoi est-ce que ça m'aurait servi d'avoir été la femme d'un professeur au muséum si je n'avais pas acquis la manie des fiches ? Mais nous, vous êtes unique. Et est-ce que vous... Vous l'avez là, la fiche de votre vieille piquet ? Ah oui ? Oui ? Mais pas celle-là, moi, vous. Ça m'amuse trop. Tenez. Merci. Brebis ? Pourquoi diable avez-vous écrit brebis ? Vous allez encore vous moquer de moi, Maurice, mais ça m'est égal. J'appelle brebis les femmes dans le genre de cette pauvre vieille. Les créatures déshéritées qui vivent seules, qui se croient très malignes parce qu'elles se méfient de tout et qui sont toujours exploitées, oui. Exploitées. Quand ce n'est pas par des escrocs, c'est par une famille abusive. Il y a une chose que je ne comprends pas, Manu. Vous aussi, vous exploitez ces femmes. Mais pourtant... Mais pourtant... Vous en parlez avec une certaine tendresse. Oui, j'éprouve effectivement pour elle une certaine tendresse. Bon, ben, là n'est pas la question. Vous acceptez de m'emmener à la morgue ? Oui. Il faudra cependant que je prévienne mon vieil ami, le commissaire Passou, qui est chargé de l'affaire. Mais pourquoi mêler tout de suite la police à cette histoire ? Parce que la morgue a cessé d'être un lieu de rendez-vous pour femmes du monde en mal d'émotion forte. Merci. Parce qu'il est impossible de violer sans un flic. Bien. Je verrai donc votre commissaire Passou. Bonjour, vieux. Bonjour, Chagnac. Manu, je vous présente le commissaire Passou. C'est le roi des casse-pieds, mais c'est un bon copain. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur le commissaire. Alors, Passou, ton maquiavée est présentable ? Je pense que oui. J'ai demandé qu'on noue le monde dans la salle de reconnaissance. Bon, eh ben, alors... Allons-y. Vous n'étiez jamais venu à l'Institut Médico-Légal, madame Métrier ? Ah, jamais. Ce n'est pas un endroit aussi effrayant qu'on veut bien le dire, vous savez. Je n'ai pas peur, monsieur le commissaire. Vous verrez, tout se passera bien. Maintenant, on ne montre plus que la tête des morts. Le reste est couvert d'un drap. Et puis, de toute façon, le corps se trouve de l'autre côté d'une vitre. Oui, 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 arrête ton baratin, vieux tout. Je ne vois bien que l'affaire à une femme qui a un cœur de pierre. Par ici, madame Métrier. Désirez-vous vous asseoir ? Non, merci. La voilà. Vous la reconnaissez ? Pourquoi, mais... Et son visage est tout noir. C'est toujours comme ça chez les noyés d'une dizaine de jours. Ah bon ? Commissaire, pourquoi est-ce que sa tête est entourée de bandages ? On l'avait frappée avant de la mettre à l'eau ? On n'en sait rien. Le corps a probablement donné contre la pile d'un pont. De toute façon, il est très abîmé. Elle a peut-être été assassinée ? Mais non, mais non, mais non. Ne vous montez pas le bourrichon. Des femmes de cet âge-là, il y en a tous les jours qui se jettent à l'eau. Est-ce que vous la reconnaissez, oui ou non ? Oui, oui, c'est bien elle. Je reconnais sa cicatrice. Et aussi la forme de son visage. Et de son menton. Oui, 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 c'est bien ma cliente. Comment s'appelait-elle ? Amélie. Amélie, Amélie comment ? Je ne connais que son prénom. Comprenez, ces femmes hésitent toujours à donner leur identité à une carte mentienne. Oui, évidemment. Mais que savez-vous sur son compte ? Elle avait 52 ans. Elle travaillait... Enfin, elle travaillait comme comptable rue Lafayette et habitait Boulevard Saint-Michel. C'est maigre. Ben, ça nous sera toujours utile pour l'identification. Dites donc, vous deux, ça vous amuse de rester à contempler ce cadavre ? Pensez pas qu'on pourrait plutôt aller prendre un verre ? Une minute, une minute, Chagnac. J'aimerais savoir si Mme Métrier n'a rien d'autre à m'apprendre sur sa cliente. Eh bien, si, commissaire. La dernière fois que je l'ai vue, Amélie était très contente de vivre. Elle avait répondu à une annonce matrimoniale et elle allait se marier. Oui, je vois le topo. Elle est tombée sur un type qui la faisait marcher et quand elle a pigé qu'on se payait sa tête... Hop, elle s'est jetée dans la rivière. Le coup classique, quoi. Autre chose, Mme Métrier. Il paraît que vous connaissiez ce collier de corail. Donnez-le-moi. Oui. Merci. Ah oui. Oui, 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 c'est ça. C'est ça, la monture est ancienne et différente de ce qu'on voit d'ordinaire. Oui, oui. C'est bien le collier que j'ai souvent vu à la devanture de mon voisin, René Salon. Je vous remercie, Mme Métrier. Votre corvée est terminée. De toute façon, je passerai montrer le bijou à votre antiquaire. Après tout, il en sait peut-être plus long que vous sur la noyée, ce brave Salon. Mais voyons, mon pauvre Salon ne prenait pas les choses tellement au tragique. Je ne prends rien au tragique, Palmyre. Mais avouez que vous vous conduisez d'une manière aberrante. Vous allez trouver la police sans que personne ne vous ait rien demandé. Et d'une, ensuite vous identifiez cette femme. Mais je... Et comme si ça ne suffisait pas, vous trouvez encore le moyen de reconnaître le bijou que je lui avais vendu. J'ai cru bien faire. Je suis persuadé que les plus grandes catastrophes de l'histoire ont été déclenchées par des femmes qui voulaient faire leur devoir. Franchement, Salon avouait que je ne pouvais pas faire autrement. Allez trouver les flics, vraiment. Et moi, si je comprends bien, je vais participer à votre grande croisade du devoir. Eh bien oui, évidemment. Je ne me donne pas deux heures avant d'avoir la visite de votre commissaire Passou. Vous auriez tort de vous inquiéter, Salon. Tout ce qu'il peut vous demander, c'est d'identifier ce collier et de dire ce que vous savez sur la femme qui vous l'a acheté. D'ailleurs, Passou n'a pas l'air du tout de s'intéresser à cette affaire. Pour lui, c'est un suicide des plus banals. Oui, le commissaire Passou n'est pas toujours très franc. Ah ? Vous le connaissez ? Assez bien. Dites-moi, Balmire, est-ce que ce merveilleux commissaire vous a parlé d'un collier de turquoise ? Non, pourquoi ? Non, pour rien. C'est simplement une petite histoire prouvant que Passou ne livre pas toujours le fond de sa pensée. Mais voyons, Salon, expliquez-vous. Eh bien, voilà. Il y a quinze jours, j'ai eu la visite de Passou. Il tenait à la main une facture que j'avais établie pour la vente d'un collier de turquoise. J'avais vendu ce collier à une femme d'une cinquantaine d'années que l'on a trouvée morte dans la forêt de Rambouillet. Assassinée ? Je n'en sais rien, je le suppose. Toujours est-il qu'elle a été identifiée, celle-là. Que son appartement avait été dévalisé et que Passou m'apportait la facture du collier pour que je lui donne une description exacte du bijou. C'est évidemment une étrange coïncidence. Deux de vos clientes mortes à quelques jours d'intervalle. Oui, n'est-ce pas ? Oui. Et là où ça se corse, c'est quand on pense à la façon dont Passou va interpréter la chose. Oui, et bien comment ? Euh, non. J'aime mieux vous tenir en dehors de tout ça. Je me méfie. Parlons d'autre chose. Dites-moi, je vous dois pas mal de commissions. J'ai reçu un lot d'opalines qui sont vraiment pas mal. Voulez-vous en choisir une ? Vous me vexez, Salon. Je suis parfaitement capable d'être discrète. Pas autant que moi, ma chère Palmyre. Pas autant que moi. Car lorsque le gobissaire est venu m'interroger sur Maria Bonchelle... Maria Bonchelle ? Oui, la femme au collier de Turquoise, la femme de la forêt de Rambouillet. Eh bien, je me suis bien gardé de dire à Passou qu'elle n'était pas seulement ma cliente, mais aussi la vôtre. Qu'elle m'avait même été envoyée par vous. Mais si, Rose, tu dois t'en souvenir. Maria, Maria Bonchelle, une petite femme assez jolie qui s'habillait toujours en gris et en mauve. Elle possédait une confiserie boulevard de Courcel. Ah, ça me revient tout d'un coup. C'était celle que j'appelais bouquet de violettes. Parce qu'elle mettait des violettes partout. Oui. Sur son chapeau, à sa boutonnière, à la boucle de ses escarpins. Elle parfumait son mouchoir à la violette et elle croquait des pétales de violettes confides. Oui, c'est ça. Elle était bien venue me voir une dizaine de fois, non ? Mais oui. Oh, rappelle-toi. Elle t'a invitée pour célébrer ses fiançailles. Elle t'a payé du champagne comme si vous étiez en partie fine. Et tu as eu mal à la tête toute la journée. Pauvre petite nature. Oui, c'est vrai. Je vois la scène comme si j'y étais. Oh, ce n'était pas exactement des fiançailles que nous fêtions, non ? Pour être exacte, c'était une première entrevue. Maria Bonchelle avait répondu à une annonce matrimoniale et elle avait reçu une lettre. Hum, drôle de lettre. Oh, tais-toi. Pour un peu, je te la réciterai par cœur, la lettre. Elle était du genre raffinée, distinguée, avec des mâches chères à toutes les lignes et un ou deux mots anglais. Et elle était écrite par une jeune fille qui voulait marier son grand frère, timide. Oh, tu as raison. Non, le frère avait été blessé à la guerre et depuis, il avait un complexe. Alors, sa sœur mettait des annonces sans le lui dire. Et elle voulait lui présenter Maria comme une amie de pension. Et moi, je t'avais dit que ce type-là devait être laid comme un derrière de singe. Je ne croyais pas, moi, la blessure de guerre. Seulement, ne me demande pas de me rappeler ce qui est arrivé à tous ces gens-là. Ni toi ni moi ne l'avons jamais su, ma pauvre Rose. Maria m'a quittée pour aller à son entrevue. Elle devait venir le lendemain pour tout me raconter, pour que je lui fasse les cartes. Elle n'est jamais revenue. L'homme l'est comme un derrière de singe, je l'avais étranglé. On ne rit pas, Rose. Maria était morte. Derrière un rocher dans la forêt de Rambouillet. Tiens. Va ouvrir, Rose. Oui, oui, j'y vais. C'est un flic, Palmyre. Il veut te voir tout de suite. Tu le reçois aussi ou dans ton salon de consultation ? Dans mon salon de consultation, Rose. Dis-moi, il t'a donné son nom ? Oui. Et c'est le commissaire Pastoux. J'y vais moi-même. Entrez, monsieur le commissaire. Bonsoir, Palmyre. Vous vous permettez que je vous appelle Palmyre, n'est-ce pas ? Mais... D'ailleurs, avec ce maquillage et ce déguisement, comment pourrais-je vous appeler autrement ? Ça m'est absolument égal, monsieur le commissaire. Parfait. Ainsi, Palmyre, la morte de la forêt de Rambouillet était également une cliente à vous. Qui vous l'a dit ? René Salon ? Je le croyais discret. Les bijoutiers n'ont pas à être discrets avec la police. Vous la connaissiez bien, cette Maria Bonchelle ? Oh, très bien. Je peux vous donner des quantités de détails à son sujet. Inutile. J'en sais sûrement encore plus que vous sur son compte. Mais comment était-elle morte ? Dose massive de barbiturique. de somnifère, si vous préférez. Oh, inutile, j'avais compris. C'est vrai que vous êtes une personne instruite, Palmyre. Cultivée même. Non ? Et maintenant, trêve de plaisanterie, madame Métrier. Puis-je vous faire remarquer, commissaire, que toutes les plaisanteries dont certaines n'étaient d'un goût douteux venaient de vous ? Alors veuillez m'excuser. Mais bien entendu. Merci. Madame Métrier, j'ai là une liste de noms. J'aimerais que vous me disiez si vous les avez déjà entendues et si par hasard vous ne connaîtriez pas les personnes en question. Bien, je vous écoute. Vous ne prenez pas votre fichier ? Comment ? Oui, Chagnac m'a dit que vous faisiez des fiches. On dirait que ça vous déplaît ? C'est insolite. Et tout ce qui est insolite me déplaît. Ah. Voyons, vous êtes prête ? Oui. Marie Pousset. Non ? Non. Jeanne-Marie Durand. Non. Non plus. Et Suzanne Verdon, ça vous dit quelque chose ? Je n'ai qu'une Suzanne, elle est strip-teaseuse à côté, rue Fontaine. Bon, ce n'est pas celle-là. Celle dont je vous parle était employée des PTT. Était ? Oui. Elle s'est jetée sous un train. Ah. Bon, continuons. Julie Paul. Non. Non. Charline Massé. Oh, cette fois c'est oui. Charline est un prénom rare. Hum. Seulement je me souviens du prénom et fort peu de la femme. Ah, mais tenez, voilà sa fiche. Oui. Je n'ai pas grand-chose, 60 ans, on avoue 40, doit se marier. Commissaire, que lui est-il arrivé ? Noyé. Accident ou suicide ou autre chose. Vous savez, ce n'est que dans les romans que les médecins légistes trouvent à coup sûr la cause de la mort. On a peut-être assommé votre Charline avant de l'acheter à l'eau. On ne dit pas ma Charline, c'est horrible. Mais quelle raison aurais-je de vous ménager ? Pas la moindre. Vous profitez de la faiblesse et de la bêtise de toutes ces bonnes femmes pour leur soutirer de l'argent et vous voudriez que je vous couvre de fleurs ? Je laisse ce soin à chagnotte. Je ne soutire rien à personne, commissaire. Non, non, bien sûr. Mais vous avez quand même dû ramasser un joli paquet d'argent depuis que vous faites la carte homme ancienne dans cette rue de Douai. Mon métier me fait vivre. Et vous appelez ça un métier ? Vous voyez, ça aussi c'est insolite que la veuve d'un professeur fasse les cartes dans ce coin. Mais je ne vois vraiment pas. Moi, je vois. Et je vous donne un bon conseil, Mme Métrier. Emballez tout votre bric-à-brac. Vendez-le ou donnez-le à la vieille chouette qui habite ici et filez. Rentrez dans votre quartier et dans votre milieu. Vous êtes sûr que c'est seulement un conseil ? Non. Vous avez raison. C'est un avertissement. Charline Masset, Maria Bonchelle et Amélie, la noyée d'hier. Voyez-vous, je trouve qu'on meurt vraiment beaucoup trop autour de vous. Enfin, tout de même, Maurice, votre ami Passou ne peut pas me soupçonner d'assassiner mes clientes. Oh non, non, bien sûr. Mais il vous soupçonnerait de les faire chanter et de les pousser au suicide que je n'en serais pas autrement surpris. Oh ben c'est gay. Mais mettez-vous à sa place, Manu. Les clientes de Palmyre ont, avouez-le, une fâcheuse tendance à mourir. Oui. Ça ne peut pas être une simple coïncidence. Évidemment. Toutes ces femmes vivaient seules, toutes étaient d'âge plus que mûr, toutes désiraient se marier et toutes avaient répondu à des annonces matrimoniales. Et toutes, mais ça, Passou ne vous l'a pas dit, toutes ont été cambriolées immédiatement après leur mort. Cambriolées ? Oui. Leurs appartements ont été mis à sac. Curieux, non ? Oui. Ainsi, il est permis de penser que leur assassin est le même, qu'il les a tués pour les voler. Et qu'il appartient à votre entourage. Dites-moi, Manu, êtes-vous bien sûr de cette vieille toquée qui ouvre la porte à vos clientes ? Qui c'est à Rose ? Oui. Oh, Rose ! Oh, je vois ma vieille Rose en assassin. Elle sera très flattée quand je lui raconterai cette histoire. Enfin, tout ça ne me dit pas où vous avez déniché cette vieille bite. Eh bien, c'est une fille. C'est une fille ? Il y a cent ans, probablement. Oh, vous m'énervez, Chagnac. Rose est une ancienne chanteuse de café-concerts que je connais effectivement depuis des siècles. Mais c'est elle qui m'a vendu cet appartement. Et comme je pensais qu'un déménagement l'a tué, la pauvre, je l'ai gardée avec les meubles. Oui. Bon. Et si l'assassin était René Salon ? Comment ? Ce petit homme si doux, un assassin ? Enfin, Maurice. Salon n'a besoin de tuer personne. Il possède quatre boutiques d'antiquaires et il croule sous l'argent. Ah, vous m'agacez. Comment ça, je vous agace ? Oui, les femmes qui ont réponse à tout m'agacent. Oh. Tenez, donnez-moi vos fiches. Tenez. Merci. Charline, Amélie, Jeannine, Maria, Juliette... Tiens, qu'est-ce que c'est que ça ? Quoi, ça ? Ça, ce petit signe qui figure sur les fiches des trois victimes. Où ça ? Ah, ça ! Oh, que je suis bête ! Voilà un truc que j'avais complètement oublié, tenez. J'ai mis ce signe sur les fiches des clientes qui m'ont été envoyées par une secrétaire qui travaille à Femmes Heureuses. Vous voulez parler de Femmes Heureuses, le journal de la femme épanouie ? Oh, ne riez pas, Maurice, non. Figurez-vous qu'il y a quelques mois, j'avais rencontré au restaurant où je déjeune tous les jours un ménage assez intéressant. Lui, grand, brun, le type du bel enquiquinaire sur lequel toutes les femmes se retournent. Et elle, la vraie poupée blonde pour magazine, une perfection sociale et conjugale qui s'appelait Gabi et qui travaillait comme secrétaire à Femmes Heureuses. Secrétaire au guichet des petites annonces. Des petites annonces matrimoniales ? Oui, oui, entre autres. Mais voilà votre lien avec l'assassin. Comment ça ? Le tueur de vieilles filles a racolé ses victimes avec des annonces et grâce à Gabi, certaines des victimes en question sont venues vous voir. Oh, Maurice, mais Maurice, j'ai une idée, je vais répondre à mon tour à une de ces annonces. Non, 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 ne vous en mâlez pas, Manu. A mon avis, il faut avant tout convoquer votre Gabi et la cuisiner. Mais c'est impossible, elle n'est plus au journal, j'ignore son adresse. D'ailleurs, je lui dois encore de l'argent et je ne sais pas comment le lui faire parvenir. Oui, oui, vous avez raison, nous ne réussirons à pincer ce type que grâce aux petites annonces. Seulement, écoutez-moi bien, Manu. Oui. Je suis obligé de filer à Rome pour mon journal, je serai absent deux ou trois jours. Oh, ça. A mon retour, nous combinerons un truc quelconque. Mais en attendant, soyez sages. Ouvrez l'œil et recevez tranquillement vos clients. Je vais entrer la suivante. Oui, il y en a encore beaucoup. Non, rassure-toi, c'est la dernière. Après ça, tu pourras filer de coucher. Tu as l'air claque. Oh, ben c'est toujours comme ça le mercredi. Tous les gens veulent savoir s'ils vont gagner à la Loterie Nationale, alors tu penses qu'il s'est commode de les satisfaire et de ne pas ruiner sa réputation. Oh, allez, fais-le entrer ta cliente. De quoi a-t-elle l'air ? De quelqu'un qui débarque, si tu vois ce que je veux dire. Pas maquillée, coiffée comme une pensionnaire, des souliers plats, mais du fric. Ah. Je te répète, elle doit arriver tout droit de sa province. Quel âge ? Ben, la trentaine. Et puis je ne sais pas pourquoi je réponds à toutes tes questions. Tu voudras bien mieux toi-même. Je vais te la chercher. Généreuse, impulsive, ça ne m'intéresse pas tout ça. Mes qualités, mes défauts, je les connais. C'est l'avenir que je veux que vous me disiez. Nous n'avons pas le droit de prédire l'avenir, mademoiselle. Vraiment ? Moi, je croyais. C'est la première fois que je viens chez une carte m'ancienne. En province, ce n'est pas très bien vu, vous savez. Je ne vous vexe pas au moins. Pas du tout. Je n'ai pas le droit de faire de prédiction, mais je peux établir la carte de votre destin, d'après votre caractère. Quel est votre prénom ? Le prénom d'une femme joue un grand rôle dans sa destinée. Je m'appelle Aline, Aline Dourdan. Je ne vous avais pas demandé votre nom de famille. Il n'y a aucune raison de vous le cacher, je ne cache jamais rien à personne. Oh, c'est curieux. Oh, je vois dans votre main des murs, de grands murs qui vous environnent de toutes parts. Et puis, soudain, là, une évasion. Oh, ça, alors, vous êtes formidables. C'est exactement mon histoire. Figurez-vous que j'étais novice dans un couvent à moulins et que je viens tout juste d'en sortir. Il paraît que je n'avais pas la vocation. Quand je suis partie, le monnier m'a dit, mariez-vous, ma petite Aline, vous ferez une bonne mère de famille. Mariez-vous, c'est vite dit, mais ce n'est pas facile à faire. Surtout quand on n'est pas très jolie. Oh, je ne suis pas très jolie. Oui, mais enfin, j'ai un peu d'argent, des titres et des valeurs. Oh, mais il ne faut pas le dire. Pourquoi ? Moi, je dis tout à tout le monde. Je suis très heureuse. Je m'installe à Paris. J'ai trouvé un appartement, celui d'une fille qui est entrée au couvent quand j'en sortais. Une chance, non ? Il ne me manque plus que le mari. Et puis de ce côté-là, je crois aussi que j'ai de la chance parce que je... Oh, je vois effectivement une rencontre dans votre main. Une rencontre sous le signe de Mars. Oh, ça, c'est drôle. Le signe de Mars colle parfaitement. Parce qu'il s'agit d'un officier. Un officier qui a été blessé à la guerre. Et ce pauvre garçon a tellement peur des femmes que c'est sa sœur qui s'occupe de le marier. C'est sa sœur ? Oui. Vous ne trouvez pas ça touchant ? La rencontre a lieu aujourd'hui. Je retrouve Clara, sa sœur à 5 heures dans une pâtisserie. Elle m'emmène auprès de lui. Vous connaissiez cette jeune femme ? Enfin, je veux dire, ce sont des amis à vous qui ont arrangé l'entrevue ? Je me suis débrouillée toute seule, comme une grande. J'ai eu une annonce d'enfame heureuse. Une annonce ? Écoutez-moi, mon petit. Cette femme, la sœur de l'officiel, vous a donné son nom, son adresse ? Vous ne voyez pas dans ma main ? Je vous en prie, mademoiselle, je ne songe pas à plaisanter. Je pense bien. Mais c'est plutôt bizarre, une voyante qui pose des questions, non ? Ne vous méprenez pas, mademoiselle. C'est parce que je vois dans votre destin des dangers, des pièges que... Enfin, que je me permets de m'intéresser à vous. J'avais bien compris. Mais j'en ai plus qu'assez les gens qui s'intéressent à moi. L'aumônier, la mère supérieure, la maîtresse des novices, la barbe. Moi, j'ai 32 ans, je suis bien assez grande pour prendre mes décisions toute seule. Vous êtes bien gentille, mais je suis lui chercher des prédictions et pas des conseils. Non, mais bien sûr, bien sûr. Écoutez, écoutez, nous allons convenir d'une chose. Quand vous aurez rencontré cette femme qui veut marier son frère, vous reviendrez tout de suite me voir, avant que les effluvent, que l'aura de cette personne se soit évaporée. Et je vous ferai les tarots, le grand jeu. Vous ne me devrez rien. Vous comprenez ? Ce sera ma tournée. Ça m'apprendra à énerver mes clientes. C'est promis. Promis. Vous savez, je suis sous polé, mais je ne vais pas y attacher d'importance. Rose ! Mon assistante va vous reconduire, mademoiselle. Rose ! Rose ! Au fait, vous désirez peut-être un taxi. Non, merci beaucoup. Mais si vous allez loin, mademoiselle... Mais non, madame Palmy, j'ai l'habitude de me débrouiller toute seule. Bien, alors... À demain. C'est ça, à demain. Rose ! Mais où es-tu, bon sang ? Tu passes tes journées l'oreille collée au trou de la serrure, et quand j'ai besoin de toi, tu n'es jamais là. Eh bien, me voilà ! Me voilà ! J'étais en train de reconduire, t'as défroqué à la porte. Et t'a fallu tout ce temps ? Oh, minute, ma Palmy, en te t'énerve pas. S'il m'a fallu du temps, comme tu dis, c'est que mon boulot n'était pas facile à faire. Quel boulot ? Ben, celui qui consistait à obtenir l'adresse de la pâtisserie, où cette pauvre crétine s'en va retrouver la frangine au grand cœur. Mais enfin, comment as-tu bus ? Ben, je lui ai fait le coup du sac à main. C'est un illusionniste avec qui j'étais en 23 qui me l'a appris. Fonce, garçon, si tu l'avais vu. Il était beau comme un dieu. Oui, ben, passons. Oui, bref, je ne vais pas entrer dans les détails. Mais tout simplement, tu as de la fille à passer son manteau. Oui, non, mais tu as l'adresse de la pâtisserie ? Ben, évidemment, pour qui me prends-tu ? Mais dis vite, alors. Rue Grenelle, au Puy d'Amour. Au Puy d'Amour. Le Puy d'Amour. Tu te rends compte ? Ben, qu'est-ce que tu fais ? J'appelle la police. Allô ? Allô, la préfecture de police ? Le commissaire passe où, s'il vous plaît ? Non, je ne quitte pas, non. Apporte-moi mon manteau, Rose, vite. Oui, oui. Allô, allô ? Comment ? Ah, il n'est pas là. Vous ne savez pas quand il sera de retour. Ah, ah bon. Bien. Autant pis, non. Non, non, il n'y a pas de message, non. Non, ça ne fait rien. Merci. Ah bon Dieu, madame Maitrier, si seulement vous étiez arrivée à me joindre. Mais j'ai tout fait pour ça, monsieur le commissaire. Eh, je le sais bien. Et malheureusement, ça n'arrange rien. Alors, voyons, résumons-nous. Hier soir, vous avez eu la visite d'Aline Dourdan. Oui. Vous avez appris qu'elle devait se rendre dans une pâtisserie pour y rencontrer une jeune femme que vous soupçonnez d'être mêlée au crime qui nous intéresse. Ne pouvant me joindre, vous avez filé jusqu'à la pâtisserie en question et là... Je vous répète que j'ai assisté à l'entrevue. Mais que pouvais-je faire, n'est-ce pas ? Intervenir, ameuter les consommateurs, appeler les agents, on me renvoyait à l'infirmerie spéciale. Alors, j'ai attendu. Et vous avez manqué les deux femmes à la sortie parce qu'elles se sont engouffrées dans une voiture. Mais pourquoi n'avez-vous pas pris le numéro minéralogique de la voiture ? Mais tout est allé tellement vite. Oui, bon, enfin. Ensuite, vous êtes allé au domicile d'Aline Dourdan. Êtes-vous bien sûr que cette fille n'est pas rentrée chez elle ? Comment pourrais-je être sûre de quoi que ce soit ? Moi, j'y suis allée à 7h, à 7h30, à 8h. Je suis retournée à minuit. Peut-être l'ai-je manqué. En tout cas, personne ne m'a ouvert et la concierge... Oui, je sais ce qu'a dit la concierge, que mademoiselle Dourdan n'est pas rentrée. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est ce que vous avez entendu à 8h. Je me suis peut-être trompée. Enfin, peu importe. Donnez-moi toutes vos impressions. Eh bien, j'ai cru entendre raccrocher le téléphone et marcher à l'intérieur de l'appartement. Alors j'ai frappé, j'ai appelé, personne n'a réagi. Eh bien, à mon avis, ce que vous avez entendu, ce sont les cambrioleurs. Oh, c'est... Oui, l'appartement a été dévalisé. Oh, j'ai tout gâché. Oh non, n'exagérez rien. Vous serez quand même capable d'identifier la femme que vous avez vue dans la pâtisserie en compagnie d'Aline Dourdan. Et qui lui avait écrit. Ah, ça, vous n'en savez rien. Laissez-nous faire notre travail. Ce que je voudrais, c'est que vous me donniez une description de cette femme. Blonde. Une blonde naturelle. Assez grande. Enfin, plus grande qu'Aline, qui est à peu près de ma taille. Oui. Mince. Un visage oeval, un petit nez droit, des lunettes. Oui, en somme, pas grand-chose. Oh, mais je la reconnaîtrais sûrement si je la voyais. Enfin, je reconnaîtrais son allure, son sourire. Eh bien, tant mieux. Maintenant, je pense que Chagnac est rentré de voyage. Je vais lui demander de vous envoyer leur dessinateur de portraits robots. Oui, c'est ça. Dites-moi, commissaire. Oui. Où pensez-vous que puisse se trouver Aline, à l'heure qu'il est ? À l'heure qu'il est ? Eh bien, je n'en sais rien. Mais je crains bien que d'ici un jour ou deux, nous ne la retrouvions de l'autre côté de la vitre, comme Amélie. Bonjour, Manu. Je suis désolé, mais j'ai une corvée assez pénible pour vous. Oh non, Maurice. Si, mon petit. On vient de repêcher une femme à l'écluse de Nanterre. Et Passou m'a demandé de vous montrer cette photo du cadavre. Oudonnée. Oh, mon Dieu. C'est de ma faute. J'ai été maladroite, je manquais de cran. C'est bien Aline d'Ordan ? Oui. Bon, je vais téléphoner à Passou, elle tiendra l'identification secrète le plus longtemps possible. Mais qu'est-ce que nous allons faire ? Ah, secouez-vous, Manu, j'ai besoin de vous. De moi ? Oui. Je sors de femme heureuse. Nous avons tourné dans la maison et nous avons trouvé au contentieux une lettre de réclamation qui m'intéresse. Et ça, je ne le dirai pas tout de suite à notre commissaire. Mais je ne comprends pas. Ah, voyons, ce n'est pas le moment de gendre. Je crois que j'ai déniché une rescapée. Une rescapée ? Manu, ce que vous pouvez avoir l'air gourde par moment, j'ai trouvé une bonne femme qui est tombée dans les griffes de vos zèbres et qui en est sortie vivante. Oh, mon Dieu. Après quoi, elle a écrit au journal pour se plaindre. C'est une vieille piquée qui s'appelle Julienne Normand. Personne ne veut croire à ce qui m'est arrivé. Mais nous, Mademoiselle Normand, nous sommes ici pour vous croire. Voyons. Vous avez reçu une lettre d'une jeune fille qui désirait marier son frère, n'est-ce pas ? Et cette fille vous donnait rendez-vous dans une pâtisserie. Comment le savez-vous ? Oui, c'est vrai. Elle s'appelait Clara. Elle m'a proposé de me présenter à son frère comme une amie de pension. Naturellement, j'ai accepté. Naturellement. Et alors ? Cette jeune fille avait une voiture. Un cabriolet bleu pâle. Oh, moi, vous savez, les voitures. Nous sommes sortis de Paris et... Par quelles portes ? Vous savez, les portes de Paris, moi, je ne m'y reconnais pas. Alors, nous sommes arrivés dans une villa. Où ça ? Mais... en banlieue. Oui, Mademoiselle, c'est vaste, la banlieue. Mais tu vois ma place. J'avais autre chose à penser qu'à regarder le chemin. Comment était la villa ? Isolée dans les bois. Pas un endroit où on aimerait vivre. Je vous dirais même, mon pauvre monsieur, que j'ai eu un pressentiment. Une sorte de crainte. Seulement, cette jeune fille parlait si gentiment. Je n'ai pas osé de lui demander de me ramener à Paris. J'ai eu peur d'être ridicule. Oui, je comprends. Que s'est-il passé ensuite ? On m'a fait entrer. Il n'y avait pas beaucoup de meubles. Mais de la poussière, alors là... Et le grand frère ? Comment était-il, le grand frère ? Oh, un bien bel homme. Je ne voulais pas avoir l'air de trop le regarder. Mais il m'a paru un peu jeune pour moi. Décrivez-le moi. Vous savez, il faisait sombre. Il se tenait dans un coin. C'était sa sœur qui parlait tout le temps. Et vous n'avez vu que ces deux-là ? Non, il y avait aussi une petite jeune femme blonde. Mais elle est sortie quand je suis entrée. Ça y est, Manu, j'attendais un truc comme ça. La petite blonde, comme vous dites. Elle est partie avec la voiture, hein ? Oui, elle était pressée. Elle m'a même bousculé sur le perron. Et ensuite, on vous a offert à boire, on a bavardé, et puis ? Oh, c'était bizarre. On aurait dit que tout le monde attendait quelque chose. Je ne faisais qu'écouter, je n'osais même pas ouvrir la bouche. Et alors ? Il y a eu le coup de téléphone et tout est devenu horrible. Racontez-moi ce coup de téléphone. Clara a décroché. Elle a demandé. C'est toi, alors ? Et elle a raccroché en riant. Comment ça, en riant ? Oh, oui, un rire épouvantable. Et puis, elle a dit, zéro, rien, dénoie. Comme ça. Zéro, rien, dénoie. Et le frère ? Oh, il s'est mis à jurer, monsieur. Si grossièrement, si méchamment. Et puis, ils se sont remis à rire comme des démons. Ils m'ont dit des choses horribles. Ils avaient répondu à ma lettre pour rigoler un peu. Ils ont fait des réflexions sur mon physique, sur mon âge. Ils ont dit... Non, mais Chagnac, vous croyez indispensable que cette malheureuse nous répète tout ça ? Non, non, c'est inutile. Et qu'est-ce que vous avez fait ? Vous avez filé sans demander votre reste ? Oui, je suis partie. J'ai marché devant moi pendant des heures. J'étais comme folle et j'avais honte. Tellement honte. Enfin, Maurice, il y a des choses, moi, que je ne comprends pas. C'est pourtant clair. Ces gens-là sont trois. Un homme et deux femmes. Ils ne s'embarrassent pas de faire réaliser les économies de leurs victimes. Ils préfèrent dévaliser leurs appartements. Pendant que Mademoiselle Normand était chez eux, dans leur villa, la petite blonde visitait son appartement. Dites-moi, Mademoiselle Normand, quand vous êtes rentrée, vous avez trouvé votre appartement bouleversé, n'est-ce pas ? Tout était sans dessus-dessous. Et ce jour-là, vous aviez perdu vos clés, non ? Comment le savez-vous ? Oui, je les avais perdues. Je les ai retrouvées sur ma porte en rentrant. Clara a dû vous les voler pendant que vous étiez en voiture avec elle. Elle est passée à la blonde. Vous ne gardez jamais de valeur chez vous, Mademoiselle. Non, Dieu merci. Tout est à la banque. Je ne suis pas folle, quoi que puissent dire les gens. Vous êtes même parfaitement raisonnable. Car si votre argent s'était trouvé chez vous, les flics vous auraient ramassé dans un fourret de la forêt de Rambouillet ou repêché dans la Seine. Je ne comprends toujours pas. Pourtant, voyons, tout colle parfaitement. La blonde n'a rien trouvé chez Mademoiselle Normand. Zéro. Des noix. Alors pourquoi se donner le mal de la tuer ? Ils l'ont simplement écœurée, affolée, pour qu'elle n'aille jamais raconter ses mésaventures. Et ils l'ont laissée partir. Naturellement, vous n'avez jamais revu aucun des membres du trio. Si. Où ça ? Mais parlez, bon Dieu ! Chez mon dentiste. Oui, j'ai découvert que nous avions le même, cette Clara et moi. Alors, qu'est-ce que le dentiste vous a dit ? Tout va bien. Une certaine Clara Puiseux se trouve actuellement à la rue dans son cabinet. Ah bon ? Passou ne veut pas arrêter cette femme tout de suite. Il veut qu'elle le conduise à la maison de banlieue et aux fameux frères. Alors, quand Clara sortira de l'immeuble, si vous reconnaissez la femme de la pâtisserie, vous la bordez, tout simplement. Et puis, vous la quittez. Ça suffira. Passou et ses hommes la suivront. Et moi aussi, d'ailleurs. Ces ordures vont enfin payer la mort d'Aline. Mais nous, attention ! Pas d'initiative. Tout ce que nous vous demandons, c'est d'identifier cette femme et de nous la désigner. Après ça, vous rentrez chez vous et vous n'en bougez pas. Je vous tiendrai au courant. Non, mais j'ai compris. Passou m'a déjà expliqué ça une centaine de fois. Je vous trouve bien nerveuse. Qu'est-ce que vous allez lui dire en l'abordant ? Je ne sais pas encore, n'importe quoi. Mais filez, Chagnac, filez ! Si vous êtes là quand elle sort et que je cesse de parler avec vous pour lui sauter dessus, et elle trouvera sa suspect, voyons. Bon, soyez prudente. Oh, franchement, Maurice, vous m'excédez. Allez, filez, filez, filez vite ! Oh, quelle chance ! Je suis si contente de vous rencontrer. Pardon ? Oh mon Dieu, j'espère que je ne me suis pas trompée. Vous êtes bien Clara, n'est-ce pas ? Écoutez, madame, je ne vois pas. Oh, ce que c'est amusant. Que devez-vous penser de moi ? Voyez-vous, j'ai tellement parlé de vous, de votre lettre et de votre adorable fère avec Aline, que j'ai l'impression que vous devez me connaître aussi. Madame, je... Je suis Manou Métrier, une amie d'Aline. Enfin, plutôt une amie de sa maman, n'est-ce pas ? Oui, je crois en effet qu'Aline m'a parlé de vous. Mais comment pouvez-vous me reconnaître ? Eh bien, nous avons une confession à vous faire, Aline et moi. Oui, nous avons... Nous avons usé d'un petit subterfuge. Oh, bien innocent. J'ai assisté à votre rendez-vous dans la pâtisserie de la rue de Grenelle. J'étais dans le coin, derrière le grand bouquet de fleurs. Oh, comme c'est drôle. Mais il fallait venir vous asseoir près de nous. Non, je ne voulais pas vous gêner, n'est-ce pas ? Vous deviez avoir tant de choses à vous dire. Par exemple, je ne comprends pas qu'Aline ne m'ait pas téléphoné depuis trois jours. Il faut être indulgente, madame. Métrier. Il faut être indulgente, madame Métrier. Avec mon frère, c'est un vrai coup de foudre. Ces deux êtres ne pensent plus à personne d'autre qu'à eux-mêmes. Mais Aline est une vilaine paresseuse tout de même, je vais le lui dire. Vous allez la retrouver ? Oui, elle est restée chez nous à la campagne. Oh, alors, voulez-vous être gentille et me rendre un grand service ? Demandez-lui ce que je dois faire des 800 000 francs. Oh, ça m'ennuie tellement de garder une si grosse somme en espèces chez moi. Je ne comprends pas. Oh, c'est sûrement par délicatesse que ma petite Aline ne vous en a pas touché, moi. Mais j'étais en train de négocier l'achat d'un appartement pour elle. Et il y avait une somme versée de la main à la main. Écoutez, madame Métrier, pourquoi ne pas lui en parler vous-même ? J'ai ma voiture, je vous enlève, nous dînerons ensemble. Mais je vous présenterai aux fiancées et cette chère Aline sera si contente de vous voir. J'ai peur de vous déranger. Mais si, dans une maison, il n'y a pas toujours de quoi nourrir une bouche supplémentaire. Eh bien, pour apaiser vos scrupules ou vos craintes, nous donnerons un coup de fil en passant devant un café pour annoncer notre arrivée, d'accord ? D'accord. Ma voiture est juste au bout de la rue. Oui, c'est le cabriolet bleu pâle que vous voyez là-bas. Ainsi, vous habitez seules tous les trois dans cette grande maison ? Moi, j'y mourrais de peur. C'est tellement isolé. C'est une question d'habitude. Et puis avec un homme à la maison. Oui, bien sûr. Mais cette jeune femme blonde qui nous a croisés sur le perron, c'est votre jeune sœur dont vous m'avez parlé en voiture ? Ah oui, oui, je m'excuse de ne pas vous l'avoir présentée, mais entrez. Oh, merci. Oh, ça ne fait rien, je la verrai sûrement plus tard. Puis elle avait l'air si précise. Oui, n'est-ce pas ? Et le cours cherchait Aline ? Aline n'est pas ici ? Ah non, quand j'ai téléphoné tout à l'heure de la porte de Versailles, mon frère m'a dit qu'Aline était allée faire des courses. Nous allons l'attendre. Oh, j'ai l'impression que je vous dérange. Si vous m'aviez dit tout à l'heure qu'Aline était sortie, je ne serais pas venue. Oui, mais maintenant, vous êtes là et vous restez. D'ailleurs, voici mon frère. Robert, je te présente Mme Métrier, une amie d'Aline. Tu es folle ? Mais Robert, qu'est-ce qui t'arrive ? Tu es folle alliée. Amenez cette femme ici. Non, mais tu te rends compte de ce que tu as fait ? Enfin, Robert... Tu sais qui c'est ta Mme Métrier ? C'est Palmire. Palmire, tu entends ? Oui, la carte mentionne de la rue de Douai, celle qui avait promis des commissions à Gabi si Gabi lui refilait des clientes. Mais Robert, ce n'est pas possible. Je vais vérifier comme toujours. J'ai appelé l'adresse qu'elle m'avait donnée. On m'a répondu qu'il y avait bien une Mme Métrier qui habite rue Faber. Tu es une imbécile. Et Gabi en est une autre. Mais enfin, comment Gabi n'a-t-elle pas reconnu cette salope tout à l'heure sur l'opéron ? Elle est passée un peu vite. Et qu'est-ce que vous venez faire ici, vous ? Hein ? Qu'est-ce que vous voulez ? Eh bien, je voudrais... Je voudrais, je voudrais. Vous me faites marrer, tiens. Et votre perruque, qu'est-ce que vous en avez fait ? Hein ? Et le fond de teint, vos boucles d'oreilles, au clôt tout ça ? On se transforme en femme du monde pour venir faire du chantage. Parce que c'est du fric que vous voudriez. Hein ? Non, je voudrais savoir ce que vous faites de mes clientes, monsieur Puiseux. Vos clientes ? Oui, toutes celles qui sont venues dans cette pièce sinistre et qui ne sont pas reparues. Maria Bonchelle, par exemple. Qu'est-ce que c'est que ça, Maria Bonchelle ? Tu ne te souviens pas ? Maria Bonchelle, un manteau de vison, des perles et des bons du trésor. Et Amélie, Amélie, que l'on a repêchée dans la marne. Amélie, mais tu sais, Robert, c'était ce vieux monstre de l'aider et d'idiotie. Mais qui planquait un joli pavé de billets dans son armoire à linge. C'est ça. Et Charline, Charline Masset. Ah, de beaux bijoux, or et diamants, pas spectaculaires, mais irréprochables. Ça suffit, Clara. Pas le moment de rigoler. Cette palmière est dans notre circuit et elle est dangereuse. Alors, il n'y a pas une minute à perdre. Tu connais mes principes, vitesse et mobilité. C'est le moment où jamais de les appliquer. Bouclez les valises. Elle est affam, qu'est-ce que t'en fais ? La petite se débrouillera. Elle sait où nous retrouver, elle sait aussi ce qu'elle doit dire si on l'arrête. Ne t'occupe pas de Gabi, nous, on file. Tu te charges de la carte mentielle ? Naturellement, je m'en charge, comme tu dis. Allez, grouille-toi. Robert. Robert, j'ai entendu une voiture. C'est Gabi qui revient. Non. Non, Robert, ce n'est pas elle. Robert. Eh bien. Ce sont les flics. Les flics, Robert, mais fais quelque chose, je t'en prie, fais quelque chose. Allez, lâchez-moi. Je vous dis de me lâcher. Notre-là, il sera en tôle, mon salaud. Robert. Robert. Allez, allez, emmenez-les dans la voiture. Allez. Alors, Manu, on a voulu jouer au petit soldat ? Vous pensiez bien que j'allais le faire, non ? Je l'espérais. Mais, franchement, j'ai eu peur. Sûrement moins peur que moi. Et maintenant, Germaine Beaumont vous parle du dernier livre qu'elle a lu pour vous. Les romans de A.C.R. Lorac ne sont pas d'égale valeur, mais le dernier paru intitulé Elles sont folles est publié dans la collection Le Masque et Très Bon. Il est d'abord très bon parce qu'il débute bien et que dès le premier chapitre, l'attention du lecteur est attirée par la visite que fait à Scotland Yard une vieille demoiselle, Miss Anne Woodhead. Elle vient signaler la disparition de sa sœur cadette, Elisabeth. Cette Elisabeth, romancière plutôt médiocre, est néanmoins mise en valeur par de forts tirages. Sur le tard, et pouvant vieillir seule, confortablement, elle s'est laissée tente et part un mariage avec un certain colonel Ryan. Ce colonel Ryan est considéré par Miss Woodhead comme une sorte d'aventurier coureur de dot, dont Elisabeth s'est stupidement entichée. Au début, le surintendant Kempson s'est montré quelque peu sceptique, mais l'absence prolongée d'Elisabeth l'amène à enquêter dans les environs de la propriété des Ryan. Propriété très isolée et que Ryan essaie tant bien que mal d'entretenir sa femme ne lui ayant pas donné d'argent et lui-même étant devenu d'autant plus incapable de gagner sa vie qu'il s'obstine à rester sur place. Chose curieuse, en dépit des commentaires peu flatteurs de Miss Woodhead, tous les renseignements sont favorables à Ryan. Certes, il n'est pas très intelligent et il faut bien reconnaître que depuis quelque temps, sa bêtise portait sur les nerfs de sa femme qui avait ouvertement songé à le quitter. Mais il semble avoir été très bon, très fidèle, très attaché à son autoritaire épouse. En ce cas, pourquoi l'aurait-il assassiné ainsi que l'insinue Miss Woodhead ? Et pourquoi le trouve-t-on, lui, empoisonné ? On chemine avec intérêt dans ce labyrinthe dont toutes les issues se referment les unes après les autres. Et c'est pourquoi, si l'on y ajoute un dénouement très imprévu, le roman de E.C.R. Lorac mérite l'attention. Elles sont folles par E.C.R. Lorac et publiées dans la collection Le Masque. Roger Réjean vous parle du dernier film qu'il a vu. Opération Scotland Yard est un film policier anglais bien fait, bien joué, dirigé avec beaucoup de métiers par le bon metteur en scène Basile D'Erdène. Mais en dehors de cet aspect purement artistique de la question, Opération Scotland Yard suggère d'autres réflexions extra-cinématographiques et qui concerne les préoccupations actuelles des cinéastes anglais. En effet, le vrai sujet de cette œuvre, ce n'est pas exactement de démêler une intrigue policière, de découvrir qui a tué la jeune étudiante Sapphire, non, le vrai sujet d'Opération Scotland Yard, c'est le racisme et la faveur que trouvent ces théories dans certaines couches du peuple britannique. D'ailleurs, il est curieux de noter que ce film, qui a évidemment été fait il y a plusieurs mois et le sujet conçu il y a plus longtemps encore, il est curieux de noter que ce film nous arrive au moment précis où des manifestations racistes éclatent un peu partout dans le monde et particulièrement en Angleterre, pays de grande tradition libérale. La victime, comme je le disais à l'instant, est donc étudiante. Au cours de l'enquête, on apprendra que bien que Blanche, cette jeune fille qui s'appelait Sapphire, était de père blanc et de mère noire, qu'en outre, elle allait se marier avec un jeune étudiant anglais, 100% blanc, celui-là, et que par ailleurs, elle fréquentait les clubs et les dansings de musique noire. Plusieurs points d'interrogation se posent à l'inspecteur de Scotland Yard et au spectateur. Sapphire a-t-elle été tué par des Noirs jaloux de l'avoir épousé un blanc ou par des blancs furieux d'apprendre qu'elle était métisse. Je me garderai bien de vous livrer le secret du dénouement. Encore une fois, Basile Dierdine a fait très proprement son travail. Nigel Patrick est un bon et traditionnel inspecteur du Yard. Yvonne Mitchell, cette magnanie britannique, ne manque pas de sens tragique. La couleur, enfin, est employée, comme toujours par les Anglais, avec beaucoup de goût et de discernement. Mais, répétons-le, le vrai sujet du film, c'est le problème, plus que jamais actuel, de la vie en bonne intelligence de tous les hommes de bonne volonté. Les maîtres du mystère Parmi les chefs-d'oeuvre de la littérature policière, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir Les brebis tondues, pièce radiophonique de Michel Averlan, d'après le roman de Geneviève Mansuron, avec Marguerite Cassand dans le rôle de Palmyre et, par ordre d'entrée en onde, Lisette Lemaire, Hélène Vieudonné, Jean-Claude Michel, Pierre Leproux, Jean Ozen, Yvonne Klesch, Martine Ferrière, Nelly Delmas, Marcel Bozuffuy. Chronique de Germaine Beaumont et Roger Réjean, bruitage Jean Bériac, prise de son Francis Granal et Joseph Rémio, assistante Marie-Denise Vanda, réalisation Pierre Billard. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada